salut j'espère que vous allez tous bien j'ai eu parfois des expériences qu'on voyage par exemple à plusieurs personnes et que l'intre une des personnes dans le groupe fait une boulette va par exemple dire quelque chose sur quelqu'un souvent les personnes vous mettent dans le lot et ça retombe sur vous c'est quelque chose qui est souvent inévitable et à partir de là qu'est ce qui se passe eh ben on peut aussi se braquer contre ces personnes qui commencent à critiquer et au lieu que ça devienne des amis il y avait un potentiel que ça vient des amis ça devient des ennemis donc on doit pas tomber dans ce piège on doit comprendre aussi que voilà l'erreur est humaine on peut pas faire autrement et c'est normal que parfois les gens qui nous accompagnent ils font des erreurs il faut pardonner et donc il faut essayer pas de trouver une entente avec les personnes qui se sentent offensées leur demander pardon et s'ils n'acceptent pas le pardon qu'est ce qu'on peut faire on va pas condamner la personne qui est avec nous et qui n'a pas fait esprit qui n'a pas voulu faire de mal il a dit quelque chose mais c'était pas dans l'intention de faire de mal c'est parfois certaines personnes sont maladroites on doit pas se fâcher pas rejeter pas faire le mal on fait tous des heures donc il c'est important de d'accepter que ça doit arriver c'est inévitable et puis de comprendre qu'il ya des gens qui pardonnent et puis des gens qui pardonnent pas les gens qui ont été pardonnés par là et c'est normal mais les gens qui ne ressentent pas le pardon dans leur coeur alors ils ont du mal à pardonner ça ça peut être différents niveaux parce que le pardon qu'on reçoit à l'intérieur de notre coeur il est aussi à différents niveaux c'est lorsqu'on a vraiment ce cette grâce ce qu'on appelle dans la religion cette grâce de ressentir ce pardon de devenir une nouvelle personne de passer du du quelque chose parfois de mal à quelque chose de bien on peut véritablement comprendre que tout le monde peut changer et à partir de là on arrête de condamner les gens et naturellement alors bien sûr c'est pas qu'on est idiot c'est quelqu'un persiste dans sa bêtise voilà on lui en veut pas mais on va pas non plus perdre de temps c'est comme ça le temps c'est quelque chose de précieux mais on ne condamne pas c'est important mais voilà je pense que chacun d'entre nous a connu ces moments où on fait on est accusé d'erreur alors qu'on n'a pas forcément voulu faire ça voilà on doit l'accepter continuer et aussi cultiver une forme d'humilité c'est très important l'humilité on a quelque chose à apprendre dans toutes les situations et c'est vraiment important on doit pardonner et on doit aussi apprendre à se faire pardonner c'est quelque chose qui est important le pardon c'est quelque chose qui peut véritablement tout récupérer de nouveau nous permet de nous relier aux uns les autres c'est important mais il faut que le paragon soit sincère et profond merci beaucoup